Le gouvernement peut trapper, pas avoir leurs droits, comme on a besoin de leurs droits. Nous avons besoin de travailler, comme on a besoin d'un travail. Beaucoup de personnes ont besoin de rester là-dedans. Avant, je n'ai pas écouté le ministre des Transports, mais ce qu'il y a eu, c'est que la Côte d'Yété n'est pas pour faire ça. La Côte d'Yété, c'est ce qu'il a fini de faire en 2016. Nous n'avons pas de rapport entre les ministres et les syndicats et les autres qui connaissent. Nous n'avons pas d'un compagnon, mais d'un gouvernement. Nous n'avons pas d'un compagnon car le gouvernement connaît la vie. Nous n'avons pas d'un compagnon. Nous n'avons pas d'un compagnon, car le patron se dispozait pour payer tant que le gouvernement ne peut pas payer. Vous ne comprenez pas? Parce que, automatiquement, le gouvernement peut donner une augmentation. Nous n'avons pas d'une augmentation. Vous ne comprenez pas pour 4 tiers d'un poste pour payer de travail. Mais là-dedans, il y a des jeux qui sont entre les patrons, les travailleurs et le gouvernement. Les rames-goulam ne font pas des travails. Il est politiquement. Mais il n'avons pas de travail aussi. Il ne peut pas être des travailleurs. Il n'avons pas d'un avantage. Mais la loi qui a été appliquée n'est pas bonne du tout. Nous n'avons pas de travail. Nous n'avons pas de travail en transport. Mais c'est juste qu'il faut réaliser ce qu'il fait quelque chose. Il n'est pas qu'il fait quelque chose pour gagner de l'élection. Normalement, on travaille, et on travaille. N'importe quel secteur, on veut gagner plus. Ça, c'est normalement, il n'y a pas qu'il travaille. La taille de travail, nous travaillons à 40 arrières. D'après les règlements qui nous ont en ways. Le secteur transport, nous devons suivre, nous devons être en vaille. Normalement, une travailleuse atteinte. Mais, aujourd'hui, nous t'avons pas d'un public et le ministre, d'après le règlement que nous finissons de gagner. Si nous finissons de gagner, nous n'avons pas besoin de saisir le secteur de transport. Tout le travail de transport en général peut atteindre, que ce soit de plus, du côté de la paix, du côté de la condition de travail, du côté de la retraite, nous avons envie de gagner un peu plus. Parce que en comparaison avec le secteur public et le secteur privé, le secteur public gagne plus, le secteur privé moins. Les conditions de travail, les conditions de syndicat, nous avons trouvé que les hensignes sont un peu plus. Nous avons le syndicat qui demande plus pour gagner un niveau. C'est là que nous avons l'idée de nous mériter, parce qu'il nous est fatigué. Il est vraiment nous fatigué. Il n'a pas besoin d'un accasement de quatre heures, nous faisons les deux heures du matin. Il nous mériter parce qu'il est un travail là, surtout pour moi d'avoir un travail fatiguant. Nous n'avons pas de temps pour rester avec nos familles. Même pour nous souffrir, même pour nous contrôler. Il n'y a pas de nous aucune allowance. Il n'y a pas besoin d'un argent sur le plus pour nous-mêmes, nous avons besoin d'un argent sur le plus pour nous-mêmes. Nous avons ici, actuellement, dans le TBS, nous avons 25 ans de service, nous avons 30 ans de service. Et nous avons besoin de l'argent sur le gouvernement. Pour l'instant, nous pouvons suivre l'actualité. L'actualité, M. Chakil Mohamed dit ou non. Alors, nous faisons de l'argent. Oui, quand nous travaillons, c'est correct. Nous travaillons bien. Nous sommes mal payés. Nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné. Le syndicat fait la guerre pour ça. Et quand nous faisons gagner, il faut passer la paix. ... ... ... Sous-titrage FR ?